Salut les viewers, c'est Marcus Bonu, c'est bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Tom Clancy's Ghost Record Waylands. Donc on va y aller, ça va être dans un camion j'imagine. Ouais, donc du coup ça me pète un peu les couilles, parce que c'est à dire que quand je vais me TP quelque part, imaginons je me TP ici, je vais enlever le poing, voilà, je me déploie, on y va. On va essayer d'avancer un peu plus vite dans le jeu, je vais faire quelques épisodes, deux épisodes de petites 20 minutes là, parce que je ne suis pas en avance simplement, on va y voir les vacances, chers amis, d'ailleurs faut que je monte, voilà, faut que j'aie tourné ces deux vidéos ce matin pour essayer de les monter très rapidement dans l'heure de midi. Donc ça va être le bordel, mais bon, on va essayer de faire un maximum de choses dans très peu de temps. Hop, crac, on y va, c'est la fête du slip. Hop. Je peux t'arrêter avec tes messages de propagande, s'il te plaît, merci. Alors pourquoi je n'ai pas pris l'hélicoptère ? Parce que ce sera plus simple de les poursuivre en voiture. Hop. Hop. Ça c'est des copains, non c'est des ennemis. Tant pis pour eux, on va les laisser passer, il faut qu'on rattrape le camion de nos ennemis, en tout cas le fourgon, le véhicule, qui contient L-Way, pardon, j'ai failli rouler sur un motard, la tristesse. Enfin bon. Ok, entrepôt des précurseurs. On rattrape le véhicule. J'ai freiné en côte, j'aurais peut-être pas dû. J'aurais peut-être pas dû. Merci. Cette province participe à la filière influence du cartel. Et qu'on se familiarise avec leur fonctionnement. Oh. Comment veux-tu que je prévois ça ? Mais non. Mais non. Mais non. Comment tu veux que je prévois ça ? Il fait péter la vidéo, apparemment il y a une vidéo en cours à regarder. Les prêtres aiment s'écouter parler, pas vrai ? Ouais, peut-être. Ils aiment d'autres choses aussi, en rapport avec des petits-enfants aussi. Et le cardenal le savait mieux que personne. Ses fidèles survivaient à peine, et ils voulaient que ça change. Il fallait qu'il aide les plus démunis, et qu'importe d'où provenait l'argent. Mais il y en avait qui lui reprochait de pactiser avec le diable. Il fut rejeté par sa propre famille, par ses amis, lo perdiot todo. Quand je l'ai trouvé, c'était un homme brisé. Je l'ai accueilli dans la Santa Blanca pour prêcher notre bonne parole. Car nous sommes unis à la mort dès l'heure de notre naissance. Et nous devons l'aimer plus que nous aimons la vie. La sainte mort, béni par les ténèbres, peut te libérer de la souffrance et du mal. Mouais. Ah c'est bizarre qu'un chef... Qu'un chef trouve quelqu'un pour avoir quelqu'un au-dessus de lui. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est vraiment très particulier. Ah pour le coup je suis sur le cul là. Elle s'est la tête et lui s'est légende. C'est encore une vidéo ? La Santissima Muerte chérissait tant le cartel de la Santa Blanca qu'elle nous a donné sa fille unique. Quiconque croit en elle ne devra jamais périr, mais héritera de la vie éternelle. Il y a plusieurs années, nous écrivons du trou et de désespération. Au bord de l'extinction, les serpents et les rats nous taillaient en pièces. Ok. J'ai bien cru que tout espoir avait disparu. Era Elphine. Mais alors que j'allais baisser les bras, un miracle. Nidia Flores est apparue. Celle que nous appelons la reina de belleza. La reine de beauté. Et avec elle, vinrent prospérité, or et vengeance. Sa santé et son amour nous étreignent au plus profond de nos pieds. C'est vraiment particulier. D'un seul coup, on a l'impression que le mec devient presque une espèce d'envoyé. On avait l'impression qu'il se prenait pour un dieu, pour quelque chose comme ça, mais en fait, non. Ah, c'est intéressant. Sa psyché doit être hyper intéressante. Bon, on a un pick-up. Déjà ça. Allez, dégage. Oh, mais dégage, dégage de ma route. Pourquoi il parle au tigre à dans le sable, lui ? C'est flippant. Eh, je viens d'avoir la réponse à ma ca... Eh, putain, mais... Eh, le Boquita. On dit que chaque homme a un talon d'Achille. Celui d'El Boquita, c'est l'amour. La mort. La sœur depuis ses six ans. Son père lui scotchait des bourgeons d'Acapulco Gold sur le corps, avant de l'envoyer traverser la frontière. Bien. Des vacances en famille, qu'il appelait salle paternelle. Dès ses 13 ans, Boquita était un as du trafic. De tous les trafics. Cigarettes, alcool, vêtements de marque, DVD, pétrole, animaux, armes, et bien sûr, être humain. Être humain, d'accord. Une fois, il a même passé 500 grammes d'uranium en poudre. El Boquita pourrait exaucer vos désirs les plus fous. Je suis curieux de savoir l'utilité de l'uranium en poudre. La nuit, c'était pas l'argent, c'était l'adrénaline. Jusqu'au jour où il a rencontré la reine de beauté. Nidia Flores a compris son talent et en a fait son bras droit. Nidia, c'était la tête et Boquita, les jambes. Ça va, tant que c'est son bras, bon roi. Ce qui s'est passé, c'est qu'il est tombé raide d'Ingdale dès leur première rencontre. Nidia, beaucoup moins, mais... À la grande roulette du sperme, ils ont tiré le bon numéro. Puisque neuf mois plus tard, naissait une fille. Valeria. On dit que chaque homme a un talon d'Achille. El Boquita en a deux. Question. Comment El Sueno considère quelqu'un qui a couché avec ce qu'il estime être une reine qui l'a sortie de la merde ? Étonnant qu'il soit encore en vie. Selon moi, sa mort est imminente. Bonjour messieurs, dames, excusez-moi, j'ai une voiture à arrêter. Deuxième fois au même endroit. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Pourquoi vous vous attaquez ? Oh putain. Pourquoi mes potes ont attaqué l'unidad ? Subitement. Qu'est-ce qu'il leur a pris ? Arrêtez l'assaut. Vous êtes fous. Voilà. Allez, sors. Avant de te prendre une balle mal placée. Oh, j'avais oublié qu'il fallait mettre la porte comme ça. Hop. Allez, extraire, c'est bon. On est tranquille. Ouh. Ouh, 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 ouh. Ah bon ? On peut le voir ? Ah oui, il est à moitié bouffé, j'avais oublié celui-là. Qu'est-ce qu'il faut avec la chalumeau ? Respect, tout ça. Oh, c'est mort. Je suis pas une balance. Je sais, il faut que tu joues les machos, les forts en gueule, mais je vais te faire pas. Même si je dois cramer ce qui reste de ton visage. Ouh. Ah, ça marche pas comme ça, mais bon. Eh, on se calme, d'accord. Je dois bien pouvoir vous dire deux, trois trucs. Déconnais pas avec ça. D'accord, il aime pas les flammes, vraiment pas du tout. Pourtant, je comprends pas, il a pas eu de mauvaise exp... Ah si, merde. D'accord, on les a semés. Bah oui, on a tellement bougé pendant qu'on était en train de... de discuter avec eux. Alors, ok, on n'a plus rien à faire. Du coup, on prend une bécane, on va faire un petit... Ah bah non, c'est fini. Vidéo disponible, on y va. Non. 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 Si je n'agissais pas, je pouvais faire une croix sur nos parts de marché. Faute de pouvoir produire plus comme je leur avais demandé, ils ont commencé à couper la drogue, à rogner sur la qualité pour augmenter la quantité. Une erreur compréhensible, mais une erreur quand même. Oula ! Ils ont passé des années à cultiver la marque Santa Blanca, à vendre un produit de qualité, la meilleure cocaïne au meilleur prix. Le hick, c'est que la qualité n'était plus au rendez-vous. Et il fallait un coupable. Pour avoir une femme, il y avait un grand-père à la tête de corbeau ! Merde ! C'est la femme qui a pris. Dommage pour elle. Influence... Bah du coup, il ne nous reste pas production. Trafic, trafic, sécurité, trafic. Il ne reste plus production. On n'a plus de production pour eux. Cool ! Donc ils ne produisent plus. Bah normalement, c'est fini ! Non ? C'est pas fini ? Merde ! Euh... J'ai vu qu'il y avait... Bonjour ! Pour info, le divorce entre le cartel et la gringa est consommé. Les dégâts que vous avez affligés à la production du cartel ont forcé la gringa à renier sur la pureté de sa coke pour satisfaire la demande. Elle voulait peut-être temporiser... Ah ! C'est parce qu'il n'y a plus de production que je vais pouvoir atteindre la gringa. D'accord ! Un groupe se dirige actuellement vers sa mère. La gringa est au pied du mur. C'est joli les petits rochers là-bas. Ah, il est monté tout en haut en plus. Je m'en rappelle. Elle habite pour Rio. Persède est là de bosser avec nous et amenez-la au point d'extraction. Oui, mesdames. Après avoir découvert que la gringa reniait sur la pureté de sa cocaïne, elle Soigno a chargé ses hommes de la tuer. Rejoignez la gringa et amenez-la moi. Elle n'a plus nulle part où elle est. D'accord ! On y va. C'est la fête du slip. On va aller voir la dame. La gringa aussi, ça c'est la demoiselle, la femme. J'imagine, non ? J'ai jamais fait espagnol ou n'importe quoi. Donc je me pose la question. Par contre j'aimerais bien que mon hélicoptère tourne dans le bon sens. Mais apparemment il n'a pas le choix. Soit il est totalement à gauche. Regardez au niveau de lui. Non, non, j'ai pas... On est traqué mais c'est rien. On va essayer de se poser en douceur. Pourquoi je me suis mis aussi loin ? Pour pouvoir avancer petit à petit. Et puis c'est vrai, on a le drag 9 donc on va pouvoir enchaîner plusieurs balles. Ça c'est cool. Ah putain, ils se battent déjà. Vous allez voir les forces des deux qui font que. Euh merde, si j'avais su que ça se passerait comme ça. 245 mètres, 200 mètres. Il ne faut pas qu'il bouge par contre. Non, 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 merde, 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 merde. Allez. 100, 200 mètres. Putain, il m'a arrêté de bouger. C'est tout de ma gueule là. Oh ! Tiens, dans la colonne vertébrale. Il ne me voit pas. C'est bon, il n'y a pas de gaz. Je crois qu'on les a énervés. Ils ne me voient pas. Pourquoi ? Je ne sais pas. Ils ont l'air de repop un petit peu à l'infini. Merde. Je vais demander un tir indirect au rebelle. Randonnée reçu. Paré à tirer. La deuxième balle, comment il l'a esquivée, c'était rigolo. Par contre, celle-là, toi, tu ne te relèves pas. Après projection, tu ne te relèves pas. Le film est fini pour toi. Prendre le drag 9, c'est un peu de la merde. Ok. Par contre, j'ai l'impression vraiment qu'il repop. Ok. Ok. Je crois que c'est des rebelles de Katari qui défendent la maison de la Grima. C'est quoi ce bordel ? Parce qu'elle a un espoir. Elle peut être un espoir pour ceux qui se retournent. Allez, James Bond. Non ? Régolons un petit peu. Par contre, je n'ai pas lâché le bouton. Je vois qu'elle a un espoir. Je vais y aller. Je vais pas lâcher. Non, je vais y aller. Je vais y aller. Ok. Je vais y aller. Oui, la taquette, ce serait cool. Merci. Par contre tu as survécu à l'explosion d'une Allez allez Oh t'es sérieux comment tu peux louper à cette distance Comment le mec il peut louper au jugé à moins de 3 mètres Putain c'est un ghost Ah non non là je suis désolé il y a du footage de gueule un petit peu dans Quand même là Tu loupes pas au pistolet à moins de 3 mètres Quand t'es un vétéran de l'armée de la mort qui tue quoi Il y en a un dans le coin Il est mort Ok Par contre Sous-titrage ST' 501 Couché Couché Et lui il est à l'extérieur du mur On est bon Zone sécurisée Ok cool On va aller voir la dame Hop Le mec il kiffe Je tue des gens j'adore Je comprends pas comment je suis en s'est passé dans l'autre partie De la maison Ou alors je l'ai loupé Ou alors il y a un sous-sol Ah ah Il y a des ennemis dans le sous-sol apparemment Bonjour madame Oula Vous arrivez une couille madame Bonjour madame Qui êtes vous Que voulez vous On peut te sortir de cette merde Tu comprends Mais on n'a pas une minute à perdre Tu es pas loin Regardez moi Je connais quelqu'un Qui vit dans un village Pas loin d'ici Les rebelles lui apportent parfois des blessés Tu connais bien ce médecin rebelle Il n'y aura rien au cartel C'est ça qui te fait peur Tu suis quand je print ou pas Oui Ok Bon Alors du coup on est à 20 minutes Mais c'est pas grave On va dépasser le Oh putain Ah elle avait une radio sur elle Allez monte 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 On est parti On est bon On essaie de trouver des infos Accroche toi gringa Ah non j'ai autre chose à faire Je ne peux rien garantir Je suis Quoi ? Ils ont miné le terrain Tu te fous de ma gueule Arrête là Allez en voiture C'est moi qui conduis Juste que les klaxonnent Allez on y va 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 C'est bon Merde Et là je passe à travers ça ou pas Oui Oh merde C'est sérieux bonhomme Je fais de mon mieux moi Oh mais Et on est à 2 km C'est mort Là on peut l'abandonner On peut l'abandonner On peut pas reprendre au dernier Non Alors il y a des mines Hop 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 tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Tu t'arrêtes Merci Hop on y va Allez en voiture En voiture En voiture En voiture En voiture En voiture Allez monte Monte Allez monte Putain mais monte Monte Oh la vache Hashtag elle veut mourir Allez On n'a pas compris Merci de commander ton état de santé Sur une échelle de 1 à 10 A quel point avez vous mal Ah bon Moi j'ai un membre très long Très dur et très chaud Putain Si tu veux je peux te réchauffer avec En plus c'est comme le micro-ondes Ça réchauffe de l'intérieur Il fait froid Oh Il fait 37 degrés à l'ombre Ça va C'est faisable Allez 30 secondes pour faire 500 mètres Ah mais alors le coup Le coup de la mine Allez la mise Tiens le coup encore un peu Le site est droit devant Allez 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 Doc Doc Bonjour Doc Cool C'est pas fini Ok Bon bah chers amis Moi je vous retourne dans le prochain épisode Pour la suite de cette mission A tout de suite On va Baile Je suis Lin diabile Sous-tit Non Sous-titrage Société Radio-Canada